Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros, des gros, des gros billets. Si vous nous rejoignez, je me présente, je suis votre hôte, multi-propriétaire, multi-investisseur, notamment en immobilier, en bourse, en crypto et dans divers placements exotiques. Et chaque semaine, on reçoit des invités qui sont exceptionnels, qui sont insolites et qui peuvent nous aider à nous améliorer et à faire des gros billets dans le domaine de l'investissement, de l'entrepreneuriat, mais également parfois des personnalités insolites. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous le savez, vous avez l'épisode du 28 décembre 2022, un million, comment est-ce que j'ai fait pour acheter un million d'euros d'immobilier en 2022 ? Sinon, aujourd'hui, du coup, on va accueillir Jean Briaque. Jean Briaque, il est expert en intelligence artificielle et avec lui, on va dérouler les possibilités et les outils qui existent par rapport à notre vie d'investisseur immobilier et aussi d'entrepreneur, comment il est beaucoup plus facile que jamais de se lancer grâce à l'intelligence artificielle dans les divers domaines de l'entrepreneuriat, mais aussi pour l'investissement immobilier. On va voir que si on part de zéro, grâce à l'intelligence artificielle, on peut vite gagner des niveaux. Pour l'instant, elle n'a pas encore remplacé l'expérience qu'on a en tant qu'investisseur, mais elle peut déjà grandement nous faciliter la tâche pour qu'on soit, quand on est investisseur chevronné, et aussi quand on est investisseur débutant, elle peut vraiment dégrossir les tâches à accomplir et les informations à obtenir. Donc voilà, c'est vraiment une révolution selon moi. On a un peu ouvert la boîte de Pandore. J'avoue que j'ai passé déjà des dizaines d'heures avec ChatGPT, donc l'outil le plus connu à l'heure actuelle d'intelligence artificielle, mais il y en a plein d'autres. Donc, on va voir ça avec Jean Briaque. Donc, tous les outils qu'on va citer dans l'épisode, ils seront accessibles via un lien dans la description du podcast. Vous aurez tous les outils. Sinon, je voulais vous dire deux choses. Déjà, merci. Donc, on a eu plein de super bons commentaires. Donc, pour le podcast, vous le savez, je vous demande de liker, commenter, partager. Pourquoi ? Parce que ça me fait du bien au moral, je ne vous le cache pas. Donc là, j'ai eu un super avis de Mister Picvic. Je me régale depuis plusieurs jours à écouter ces podcasts. On n'est jamais assez rassasiés. J'attends les prochains épisodes avec impatience. Merci à toi et merci également à Marvin Boston. Un mindset de champion et un profil intéressant. Ça donne un podcast qu'on écoute, à écouter sans modération. Oui, keep in touch. Eh bien, merci à vous deux. Pour les autres, vous le savez, on vous le rabâche à longueur de journée. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Faites ce que vous voulez. Moi, je veux juste vous aider à faire des gros billets. Mais si vous pouvez m'aider à me maintenir motivé, ça fait deux ans sans interruption. Vous avez chaque semaine un podcast. Il n'y a pas de vacances. Quand je suis à Rio, à Istanbul, aux Etats-Unis, peu importe, vous avez un podcast tous les mercredis à 7h. Donc, le meilleur moyen de me garder motivé, c'est de commenter sur Apple Podcast, de mettre un petit 5 étoiles sur Spotify. Vous pouvez maintenant commenter les épisodes sur Spotify. Ou alors, tout simplement, partager en story, par WhatsApp, comme vous voulez. Faites connaître le podcast. C'est ce qui me pousse à continuer chaque semaine. Et si vous voulez rien faire, eh bien, écoutez tranquillement le podcast. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas d'obligation. Vous faites comme vous voulez. Sinon, le Club Invest, donc, si vous nous suivez depuis longtemps, vous le savez, avec mon associé Michel, on accompagne des investisseurs débutants ou qui ont déjà quelques biens à faire l'acquisition de leurs premiers biens ou des biens supplémentaires, des biens rentables. Et, bon, ils sont plutôt contents. Donc, là, félicitations. Donc, moi, j'en suis cinq. On en a trois en ce moment qui sont bien dans les tuyaux. Anaïs, Damien et Nicolas, donc, qui vont soit signer des compromis, ont signé des compromis ou même ont acheté leurs premiers biens immobiliers. Ils ont encore eu des conditions bancaires pas du tout dégueu. Bon, ben, forcément, les taux, ils ont augmenté. Mais vu l'augmentation des taux qu'il y a eu, je trouve que les taux qu'ils ont réussi à obtenir, les conditions bancaires, je pense que les banques, elles prêtent beaucoup moins et du coup, elles sont plus à l'écoute et elles font peut-être plus d'efforts qu'elles le faisaient précédemment. Donc, forcément, on paye plus cher. Après, l'avantage qu'on est investisseur, c'est qu'on peut déduire les intérêts. Bien sûr, c'est toujours mieux de ne pas les payer plutôt que de devoir les déduire. Mais je trouve que les conditions bancaires, elles ne sont pas si horribles qu'on pourrait l'imaginer quand on voit toutes les hausses des taux. Bon, visiblement, ils ont annoncé encore une hausse pour septembre. Là, ça va vraiment commencer à faire beaucoup. Si d'ailleurs, vous avez écouté mon épisode sur les prix de l'immobilier BES d'il y a deux semaines, vous connaissez mon avis et puis la perte de pouvoir d'achat qui a eu lieu. Mais bon, en tout cas, voilà, ils ont réussi à trouver des biens, des biens qui vont être rentables sur le papier et dans les faits, j'en doute pas. Donc voilà, félicitations à vous. Donc, on a une place. En fait, on voulait toujours avoir au maximum dix membres, donc cinq membres chacun. Sinon, ça ne prend trop de temps. On n'arrive pas à bien vous suivre. Et donc là, Michel, forcément, il a les membres d'un moment qu'ils ont fait assez d'acquisitions, ils sont autonomes ou alors ils sont trop endettés, ou alors ils veulent s'arrêter, ils veulent faire d'autres choses. De temps en temps, il y en a qui nous quittent. Neuf fois sur dix, bien sûr, ils ont trouvé les biens qu'ils cherchaient. Et donc, Michel, il a une place si jamais ça vous intéresse. Ça faisait quelque temps que le club était vraiment fou. On avait refusé des gens parce que moi, je n'avais pas du tout de temps supplémentaire et Michel non plus. Donc là, Michel, il a une place si jamais vous voulez rentrer au Club Invest. Vous pouvez faire un appel gratuit avec nous dans lequel on discute de votre profil et on voit si vous avez le profil pour rentrer. Ça se passe sur, le plus simple, c'est que vous allez sur mon site www.grosbillet.com. Il y a tous les liens. Il y a les liens vers mes formations aussi pour lancer un podcast, pour négocier des biens immobiliers. Et j'en passe. Mais c'est là-dessus, le plus simple. Ou alors, lien dans la description. Directement. Vous nous laissez vos coordonnées, surtout votre numéro de téléphone parce que sinon, ça passe en spam très souvent. Nos mails. Et voilà, on attaque ensemble. Sinon, dernier point, pour la première fois, quasiment une des premières fois de ma vie, je n'ai pas trouvé de locataire en un jour en faisant des visites. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en voyage à Istanbul. Donc, c'est une super belle ville. Je ne peux que vous la recommander. Ça mélange l'histoire, la gastronomie. On a aussi fait des bonnes grosses soirées. Donc, c'était vraiment bien. Je recommande mille fois cette ville. Et en tout cas, j'ai fait une annonce quatre jours avant de faire les visites. En général, je fais une semaine avant. Et donc, c'est un bien en plus que j'ai essayé de louer un peu plus cher que... Selon moi, c'est un bien que je devrais louer 490 euros hors charge. Et là, je l'ai mis à 540 euros hors charge. J'avais une locataire à ce prix-là depuis un an. Là, elle est partie. Donc, pas à cause du prix de l'appartement, mais vraiment, voilà, elle avait un nouveau projet de vie. J'essaie de le relouer au même prix. J'ai fait 5 visites ce week-end. Il y en a plusieurs qui voulaient l'appartement, mais moi, je ne sais pas, je ne les ai pas sentis. C'est à chaque fois des personnes avec quand même certaines problématiques. Voilà, ça ne me tentait pas. Du coup, ça me dit, je refais des visites. Et si jamais j'ai les mêmes profils, en fait, je baisserai le prix. Parce que quand vous êtes sous les 500 euros, vous êtes sous les filtres du bon coin et vous avez beaucoup plus de demandes. Donc, voilà. Je vais tenter. J'ai jusqu'à la fin du mois pour trouver quelqu'un. Donc, je vais faire comme ça. Et puis sinon, je vais mettre le prix que j'avais au départ, 490 euros. À 490 euros, c'était une bonne affaire que j'avais faite. J'ai 10% de rente abrupte. Enfin, rentable. Renta abrupte sans compter les charges dans les revenus. Donc, voilà. C'est un bien qui est top. J'ai dormi dedans, d'ailleurs. C'est toujours sympa de dormir dans ses biens, de voir un peu les défauts qu'il peut y avoir, les défauts qu'on peut régler. Et voilà. On attaque l'épisode avec Jean Briac. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et donc aujourd'hui, on est en compagnie de Jean Briac. Salut Jean, Jean Briac. Comment ça va ? Ça va super. Merci à toi, Thibaut, de me recevoir. C'est un grand plaisir. Un plaisir partagé. Donc, le podcast, il s'appelle… Tiens, parce qu'en fait, c'est toi qui m'as contacté, mais sur un sujet très intéressant sur lequel j'ai passé déjà un petit peu de temps. Donc aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, comment l'IA, elle peut nous aider quand on est investisseur immobilier, entrepreneur, ou même peut-être dans sa vie de tous les jours. Il y a vraiment plein de… C'est tout un nouveau monde qui s'est ouvert depuis… C'est quoi ? Vers novembre 2022, que ChatGPT, il a été accessible, je crois. C'est ça. mes jobs, voilà, où il s'est passé un truc un peu hors du commun ou alors ennuyant à mourir et où tu t'es dit, bon, dans ma vie, il va falloir que je trouve quoi faire. Ouais, c'est ça. Justement, ça va être révélé un grand tabou qu'il y a en France, malheureusement, mais c'est qu'en fait, souvent, quand on parle d'expérience mauvaise, voilà, on pense souvent à une grosse entreprise ou une entreprise, mais on pense rarement à des associations ou des coopératives ou autres parce qu'on pense qu'en fait, le monde associatif, c'est un monde normalement tout beau où tout devrait coller, qu'on ne devrait pas… Voilà, on devrait incarner un nouveau modèle de management et de développement et tout ça et en fait, ce n'est pas toujours le cas et donc, c'était mon expérience puisque j'ai fait un master en travail social avant de justement dire bye bye patron, justement. OK. Voilà, un master de travail social en alternance et j'étais dans une assaut où en fait, le gérant de l'assaut l'avait plus fait pour un but en fait politique, c'est-à-dire qu'il l'utilisait pour en fait, avoir des bonnes positions à la mairie qui était donc dans le sud de la France à Montpellier et donc en fait, tout ce qu'il faisait, ce n'était pas au nom de l'assaut ou pour protéger les intérêts parce que c'est une assaut pour les producteurs locaux et tout ça, mais il le faisait en fait pour lui-même quoi. OK. Un peu la prise de conscience, waouh, OK, j'ai toujours pensé que le social, c'était quelque chose de différent et donc, c'est ça aussi qui m'a un peu vraiment poussé à me dire OK, en fait, si je veux vivre moi mes ambitions, mon idéal et tout ça, en fait, pourquoi je ne serais pas moi mon propre patron ? Finalement, tu incins tes valeurs, tu traites avec respect les gens, les clients et tout ça et donc, c'était vraiment mon expérience qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. OK, très intéressant. C'est vrai que moi, à la base, je voulais être expert comptable, alors bon, je n'ai pas travaillé longtemps en France, mais j'ai bien vu, en fait, le monde associatif, il a moins de règles si on compare aux sociétés cotées, on va dire, où c'est un peu les deux opposés, mais en fait, les sociétés cotées, elles sont entourées de règles et les assos beaucoup moins, alors qu'en fait, ça draine un argent qui est fou, un argent public, un argent des collectivités et souvent, elles sont à but non lucratif, mais but non lucratif, ça veut dire quoi ? c'est-à-dire pas de distribution de bénéfices, mais ça ne t'empêche pas de mettre des salaires de malade ou des frais de représentation de malade, alors bien sûr, en théorie, il faut faire très attention, mais c'est vrai que tu as des assos de 2-3 000 personnes, ça arrive vite dans les aides à la personne et tout ça, donc les gens, ils pensent que c'est une ONG, même les ONG, à mon avis, si on met le nez dedans, on voit qu'il y a pas mal d'argent qui traîne, mais en tout cas, les associations, c'est très intéressant, c'est un monde où aussi, parfois, la gestion n'est pas parfaite parce que les gens, ils font ça par, il y en a qui font ça par engagement et du coup, ce n'est pas des gestionnaires et donc, si tu as un gestionnaire qui met son nez là-dedans, on voit bien qu'il peut y avoir une sorte d'asymétrie d'ambition, je ne sais pas comment dire, d'objectif de l'asso. Très intéressant, c'est la première fois, d'ailleurs, que j'ai une anecdote sur un asso. Ok, tu peux te présenter peut-être maintenant qu'est-ce que tu fais, quel a été ton parcours et pourquoi, est-ce que tu es l'invité de ce podcast aujourd'hui ? Yes, carrément, tout a commencé, donc j'étais dans ce master-là, donc à la sortie… Ça s'appelait comment de nouveau ton master ? Le master, c'était Intervention sociale et développement local. C'était en alternance, donc pendant cinq ans, plus ou moins, j'ai fait à peu près deux semaines de cours, deux semaines de stage, mais au bout des cinq ans, selon les entreprises et les assos que je postulais, je n'avais toujours pas d'expérience. Donc, c'est un peu le rêve, que tes parents te disent et tout, fais des études longues, tu auras un avenir, entre guillemets. En fait, tu te rends compte qu'aujourd'hui, les études, après, ça dépend des écoles et tout, mais certaines filières ne te garantissent plus un emploi comme il pouvait y avoir il y a quelques années. Oui, bien sûr. Ça, c'était un peu la… Et l'alternance aussi. Je savais que je travaillerais beaucoup dans ma vie et je m'étais dit, je vais l'éviter le plus tard possible et ça ne m'avait pas empêché de trouver un emploi, mais c'est vrai que c'était toujours un peu l'argument massue. C'était un peu comme la conduite accompagnée de l'emploi. En fait, tu as déjà de l'expérience, on va t'embaucher, la preuve que non. C'est ça. C'est un domaine qui est compliqué, je pense, le monde associatif. Moi, j'ai un membre de ma famille, un jour, elle me dit, ouais, j'ai eu une… j'ai eu une augmentation, je dis, ok, cool, tu la touches quand ? Et elle me dit, mais en fait, ce sera pour dans un an parce qu'il faut que ce soit dans le budget de l'assaut. C'est tombé, le truc. Oui, c'est galère. Ouais, c'est… voilà. Si on compare les entrepreneurs, tu peux être payé le lendemain d'une bonne action, les salariés, tu peux être payé pour avoir ton augmentation le mois d'après. Là, c'est vrai que c'est un autre monde. Ok, top. Donc, du coup, tu t'es dit, bon, il va falloir faire autre chose que manger des patates et des raviolis. Donc, qu'est-ce que tu as fait ? C'est ça, du coup, il y a mon frère, donc mon petit frère qui a trois ans de moins que moi, donc moi, j'ai 25 ans, mais à l'époque, j'en avais peut-être 22 et il m'envoie justement, il me dit, tiens, il y a Yomi Denzel qui fait une formation et tout, il y a une promo en ce moment, tu n'as qu'à aller, tu n'as qu'à tester quoi. Donc, je regarde et tout, ça m'intéresse. J'investis, donc c'était 1000 euros à l'époque et donc là, j'ai toutes les compétences en fait pour faire du e-commerce, c'est-à-dire le design, le copywriting, l'email marketing, un peu tout, mais avec différents experts du secteur, ce qui me permet en fait d'avoir des compétences monétisables, ce que je n'avais pas en fait dans le social. Le social, c'est ça. Les pauvres, c'est triste dans le monde, mais les pauvres, ils ne payent pas. Pourquoi le monde il tourne des riches ? Parce qu'ils payent plein de trucs et les pauvres, c'est plus compliqué, on essaie de s'en occuper comme on peut, mais c'est toujours difficile. Et dans le e-commerce, je pense que tu as dû le voir, plus les gens, enfin moins les gens ils ont d'argent, plus ils sont exigeants et c'est souvent un peu décorrélé le prix qu'ils payent et le... Enfin nous, on dit par exemple dans l'allocation courte durée, il ne faut pas trop baisser les prix parce que si tu baisses trop, tu as des gens, ils vont te saouler quoi, ils vont t'appeler pour des trucs qui ne vont pas et c'est vrai que je connais plusieurs personnes, dont moi, qui ont eu cette expérience de... voilà, mettre un ticket d'entrée trop bas, ça t'attire des personnes compliquées quoi. Oui, c'est ça et puis après, c'est encore un autre sujet, on peut en parler longtemps mais tu as aussi du coup des croyances limitantes qui sont dans ce milieu-là et que j'ai dû me défaire. Justement, par exemple, gagner de l'argent, ce n'est pas mauvais, tu peux gagner 10 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois et être quelqu'un de très respectable et sauver le monde. que je dis, je pense que Greta Thunberg, elle ne gagne pas le SMIC avec toutes les conférences qu'elle fait, avec tous les... Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, c'est plein de choses qui sont liées à ça mais du coup, je me libère de ces croyances-là, je me lance dans l'e-commerce, j'ai des nouvelles compétences et je me lance sur Upwork en freelance parce que justement, il recommandait ça à Yomi parce que pour ton e-commerce, c'est bien mais il faut du cash flow, il faut de l'argent. C'est un peu ça, le problème de... Quand tu veux gagner un peu d'argent, il faut de l'argent à la base. Sinon, le projet ne marche pas. Upwork, c'est un site de freelancing en fait où les gens, ils t'embauchent ou tu proposes tes services, c'est ça pour... C'est un Airbnb du freelance, on va dire. C'est-à-dire que tu as des offres, tu as une demande donc moi, j'ai les compétences, je veux travailler. Il y a une personne qui veut un logo ou un truc comme ça. La plateforme se prend 20% et puis toi, après, tu as du boulot. On va dire, donc c'est sympa au début mais bon voilà, économiquement, ça devient vite compliqué quand tu as 20% de la plateforme. Après, tu as les cotisations et tout à déclarer donc c'est un peu chaud mais en tout cas, j'ai commencé comme ça et puis au fur et à mesure, je me suis développé en tant que freelance surtout dans le community management parce que j'ai vu qu'il y avait en fait un énorme besoin surtout qu'après avec le Covid et tout, tu as plein d'entreprises et même de particuliers qui se sont dit j'ai besoin de réseaux sociaux de qualité, ou au moins un jour et en fait, voilà, il y a vraiment du boulot pour tout le monde donc d'ailleurs, s'il y en a qui ne savent pas quoi faire et qui veulent devenir freelance, pour moi, c'est le meilleur métier qui puisse exister, un des meilleurs métiers pour se lancer parce que tu as de la... tu peux trouver ta niche. Moi, ma niche, c'était un peu les coachs en dev perso. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de choses à faire là-dessus et donc pendant 2-3 ans, voilà, j'ai fait ça, j'ai investi petit à petit dans ma formation et jusqu'à justement me spécialiser dans tout ce qui est IA parce que finalement, en fait, je me rendais compte que mes clients, ils avaient des besoins. Ok, ils avaient besoin de com et tout mais à côté, ils avaient plein d'autres besoins qui étaient automatiser leur prospection pour trouver plus de clients, créer, voilà, essayer de gagner du temps au quotidien pour qu'eux, ils puissent être dans leur zone de génie et lancer soit de nouveaux produits de leur entreprise, donc des services de coaching ou des formations en ligne ou alors même juste passer du temps en famille, toi. Donc, c'est en voyant ce besoin-là que je me suis dit il faut que je me forme et à l'époque, je me suis du coup plus formé aux Etats-Unis et tout et puis maintenant, ben voilà, j'accompagne mes clients là-dessus en plus du community management. Ok. Donc, c'est quoi le community management ? Tu as commencé il y a 3 ans à peu près, ça ? 2 ans ? 2-3 ans ? C'est ça. Et maintenant, l'IA, l'IA, c'est le nouveau Eldorado, on espère, on te le souhaite en tout cas. Ok, top. Top, top. Et on voit bien, enfin, c'est quand même impressionnant, on en parle un peu en off, comment 1 000 euros d'investissement, ça peut changer ta vie. Nous, on aide, on accompagne aussi des personnes et bon, j'ai l'impression qu'on a plutôt un effet positif sur eux et puis même moi, ben je me forme constamment sur plein de domaines, même sur l'IA, j'ai pris des petites formations pour essayer au moins de… Après, ben au moins, on n'a pas le temps donc quand t'as un truc qui est bien structuré et tout, ça fait vraiment gagner du temps. Donc, top. Voilà, si vous êtes étudiant dans le social, il y a des débouchés mais peut-être pas dans le social. Voilà, non mais c'est vrai que c'est un monde très compliqué. Je ne sais pas qu'il est important, non, c'est génial. Après, moi justement, j'ai quand même gardé ce côté-là des valeurs du social. Oui, bien sûr. Là, les clients que j'accompagne, c'est uniquement, par exemple, j'accompagne un chef gastronomique, lui, c'est sa passion et je l'accompagne justement à rayonner sur son territoire en ayant de la com' et tout, en trouvant des clients pour lui et tout ça et lui, il vit de sa passion et ce qu'il fait, c'est génial. c'est ça. je trouve qu'il faut trouver un peu l'entre-deux entre des gens qui sont prêts à te payer pour ta juste valeur et puis en même temps de faire quelque chose que tu aimes, c'est ta passion et tu sens que tu as aussi un impact positif sur le monde. Oui, bien sûr. C'est intéressant d'avoir ces valeurs et puis de s'y tenir. Nous, on essaie aussi. Rien qu'avec les logements, par exemple, il y a un peu des techniques pour virer des gens qui sont déjà dans un logement que tu achètes. Chacun ses valeurs. Je sais que nous, on ne va pas le faire. Il y a des personnes qui vont le faire. Après, c'est pareil. Qu'est-ce que tu proposes ? À quel prix ? À qui ? Tu peux acheter des biens vraiment pas chers dont personne ne veut et puis tu loues ça à des pauvres gens qui touchent la CAF. Chacun met aussi son curseur là où il veut et puis après, il faut aussi dire parfois, il n'y a pas longtemps, je parlais à quelqu'un dont le conjoint, il avait un appartement, il avait hérité d'un appartement à Paris et le gars, il était assez à gauche ou voire même un peu communiste, je ne sais pas. Du coup, il ne le louait pas cher, tu vois. Il disait, ouais, moi cet appart, mais c'était cohérent. Mais pourquoi est-ce qu'il ne pouvait le louer pas cher ? Parce qu'il en avait hérité, tu vois, s'il avait dû rembourser 2000 euros par mois, il n'aurait pu pas louer à 500 euros par mois un appartement. Et je ne sais pas si tu connais le livre, il y a un livre très connu, l'autoroute du millionnaire, je ne sais pas si tu connais. Ah oui, oui. Et dedans, il en parle, il dit, au lieu de faire du social, aller faire des puits au Togo, je ne sais pas où, fais beaucoup d'argent si tu pourras financer beaucoup de puits. C'est ça, et je pense qu'il faudrait se déconstruire ça dans le social, c'est que gagner de l'argent, ce n'est pas mauvais et après, libre à toi d'en faire ce que tu veux, tu vois. Ah bien sûr. Tu gagnes 10 000 par mois, tu vois, par exemple, tu peux, voilà, mettre une partie à des associations, tu peux, voilà, faire énormément de choses. C'est ça. Ok, top. Donc voilà, en tout cas, on peut déjà changer de carrière à 22 ans puis rechanger à 24 pour passer du community management au... Donc, community management pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est gérer les réseaux sociaux. Tu faisais quoi ? Tu faisais les posts, tu faisais aussi les chats, je suppose, les messages des gens, les emails, tu fais ça aussi ? Ouais, en gros, moi, mon objectif, c'est aider la personne à trouver plus de clients grâce aux réseaux sociaux de manière organique parce qu'après, tu n'as plus Facebook, tu as, voilà, stratégie influenceuse, des choses comme ça mais on va dire que, voilà, avec les Reels, avec des carousels, avec des posts, avec les groupes Facebook, les groupes LinkedIn, réussir à faire que la personne soit visible avec une stratégie de contenu et, avec ça, qu'elle puisse, voilà, faire rayonner son activité et puis trouver peut-être des clients. Ok. Super, super, super intéressant. Ok, donc, tu nous as dit, donc là, on va parler d'IA, on a déjà fait un... Mais c'est intéressant toujours de voir des freelances, des gens comme ça qui sont un peu lancés. Et là, tu es en Espagne, en plus, on peut le dire, voilà, moi, j'ai fait pas mal d'épisodes avec des personnes qui habitent à l'étranger, une de plus, même si tu n'es pas prévu. Tu peux nous dire rapidement ce que c'est l'IA, qu'est-ce qui différencie l'IA de ce qui n'est pas IA ? Ensuite, on va voir les usages dont on peut avoir besoin. Ouais, bien sûr, déjà, l'idée, c'est de se dire que, finalement, c'est quelque chose d'assez récent, l'IA, et puis finalement, déjà, de se dire qu'on vit au quotidien avec l'IA, tu vois, par exemple, on a peut-être tous déjà joué une partie d'échecs sur notre PC, sur notre Mac ou autre et joué contre l'ordinateur, voilà, c'était une IA, qui faisait que tu pouvais programmer les différents niveaux, niveau expert, niveau moyen et le gars, pam, pam, l'ordinateur, il était limite plus fort que toi, quoi. Ça, déjà, finalement, c'est de l'intelligence artificielle. Ensuite, le fait d'utiliser Google Maps, ça utilise aussi des programmes d'intelligence artificielle ou alors les recommandations de vidéos YouTube ou Netflix ou alors même, tu vois, Siri sur iPhone, toi, tu demandes, ouais, Siri, dis-moi, c'est quoi la capitale de tel truc ? Il te le dit, toi. Comment c'est possible ? C'est grâce, en fait, à l'intelligence artificielle. Donc, finalement, là, il y a eu le boom de Tchad GPT. Donc, ça a fait, OK, c'est quoi ce nouveau truc et tout ? Et puis, ça a alarmé un peu les gens parce que c'était un peu le truc what the fuck, quoi. Mais finalement, on vit avec l'IA depuis beaucoup d'années. Donc, déjà, voilà, pour commencer, voici ce que c'est. Et tu t'es déjà posé la question. Enfin, tu vois, moi, c'est une question que je me pose. tu as des boîtes super connues, style 2, que tu as citées, Netflix et Apple. Je ne sais pas, Netflix, il ne m'a jamais recommandé. Je trouve qu'il n'a jamais été pertinent dans les recommandations. Tu vois, quand tu regardes une série, c'est plutôt des gens qui disent, ouais, tu n'as pas vu ça. Et le pire, c'est Siri. C'est vraiment, tu dis, appelez maman, il ne comprend pas, quoi. je veux dire, c'est, c'est, tu as une des plus grosses cités du monde, ce n'est pas la plus grosse, ça ne marche pas. Et à côté de ça, tu as le chat de GPT, tu lui tapes un truc, il te sort, je ne sais pas s'ils n'ont pas sorti le produit final, tu vois, à différents moments. Mais c'est vrai que tu vois des sacrés écarts de délivrables, quoi. Enfin, je ne sais pas si il est riche, j'ai l'impression que personne ne s'en, enfin, très peu de gens s'en servent et je trouve que ça fonctionne assez mal en tout cas. Voilà, par rapport aux ambitions fixées, c'est vrai que, oui, pour l'utilisation, il y a des choses à revoir peut-être. Mais après, la voix, je pense que la voix, c'est vraiment un truc super compliqué pour… Mais après, j'ai un Alexa, ça marche super bien, tu lui parles, il comprend tout, tu lui dis moins fort, plus fort quand il a la musique, il comprend bien, alors que le Siri, je trouve que c'est compliqué. Ok, top ! Donc maintenant, on a vu l'IA, on s'en sert depuis un petit moment, là, on a eu vraiment un peu l'accès à pouvoir la consulter directement de façon plus directe, c'est peut-être ça qui a changé récemment. Donc si on est investisseur IMO, donc il y a plein d'outils qui existent pour l'instant que aux US, est-ce que tu peux nous faire un peu un état de ce qui existe ? Et puis je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui vont arriver dans la sphère francophone à moyen terme. Donc, qu'est-ce qui peut exister si on est investisseur IMO via l'IA ? Ouais, carrément justement, c'est très intéressant. Et sachant que voilà, ce qu'on va parler dans ce podcast, ça va justement, comme tu l'as dit, servir aux investisseurs, mais même la personne qui vient débuter, limite, elle a des projets d'investissement, mais elle n'a rien commencé, elle a très peu de compétences. Bah justement, c'est la force de l'IA, c'est en fait, pour moi, c'est une véritable démocratisation de l'entrepreneuriat. Donc justement, pour les entrepreneurs, pour les gens qui veulent devenir freelance, qui n'ont pas eu la chance de faire les grandes écoles ou autres, bah voilà, aujourd'hui, il y a, voilà, on vit à une époque où c'est de plus en plus facile de devenir entrepreneur. Je ne dis pas que ça soit à se faire du jour au lendemain, mais on a de plus en plus d'outils, que ce soit Internet, YouTube, après des cours, voilà, à 10-15 euros sur Domestika, et puis maintenant, l'IA, et donc justement, bah voilà, maintenant, les outils des États-Unis. Pour les investisseurs immobiliers, il y a plein de, il y a à la fois beaucoup d'espérance et il y a des choses concrètes qui existent, donc on va en parler. Donc sur les espérances, par exemple, l'idée, ça pourrait être, bah comment on peut faire pour optimiser, tu vois, on a un locataire, bah pour essayer de baisser la consommation d'eau ou l'électricité, par exemple, une IA qui pourrait savoir, ok, bah la personne, on sait qu'elle part à 8 heures du boulot, elle revient à 19 heures, ok, bah si elle n'est pas là, j'éteins les lumières. Une IA qui serait capable, par exemple, voilà. Donc après, ça poserait des questions sur la vie privée de la personne. Ouais, c'est assez connu, enfin dans la location courte durée, il y en a qui, nous on ne le fait pas, mais qui plafonnent la température, tu vois, alors ce n'est pas une IA, mais ils disent, le chauffage, il ne peut jamais être à plus que 22 ou 23 degrés pour éviter ça. C'est vrai qu'en fonction des comportements, ça serait une bonne idée. Après, une autre outil qui serait une énorme idée, donc pour l'instant, ça n'existe pas, mais pour ça, on va aller de l'utopie à ce qui existe maintenant, mais par exemple, ça serait une IA qui t'aide, par exemple, tu veux investir quelque part, mais bien sûr, tu ne sais pas trop, tu as des petites idées de quartier et tout, et une IA en fait qui pourrait te répertorier tous les dossiers, par exemple, sur le taux de criminalité, des choses qui sont, par exemple, publiques, sur le taux d'incident, de vol dans un quartier donné ou alors d'ouverture d'entreprise qui veut dire aussi des emplois, donc qui veut dire emploi, ça veut dire le quartier peut être intéressant et en fait, qui te donnerait toutes ces données que toi, tu n'aurais pas allé, tu vois, regarder tous les comptes, des trucs qui te prendraient énormément de temps, impossible, ou de payer quelqu'un qui te le ferait, mais très cher, et là, en fait, ça serait une IA qui aurait peut-être un prix mensuel, mais qui te ferait gagner énormément de temps et qui te donnerait toutes ces données que toi, du coup, dans l'idée, tu pourrais regarder tout ça, te faire ta propre idée et te dire, ok, avec toutes les données que j'ai, ce quartier me semble, d'ici 5 à 10 ans, le meilleur investissement possible, maintenant. Un truc qui serait bien, ce serait une sorte de Nutri-Score, tu vois, de l'investissement, un truc qui, parce que tu peux trouver les données, genre sur l'internaute.com, tu as des trucs, par exemple, les taux de délinquance et tout, mais c'est vrai qu'il faudrait faire une sorte de formule, emploi, plus criminalité, et puis après, ça te ferait un score comme ça, un genre de Nutri-Score de l'investissement. Environnement, qualité de vie, tu vois, est-ce qu'il y a des commerces, des écoles à proximité, et tu vois, justement, un outil, par exemple, on peut imaginer ça, une start-up, dans le futur, l'outil te donne, par quartier, le Nutri-Score de l'investissement. Et ça, c'est totalement faisable parce que, justement, l'intelligence artificielle, elle collecte des données, elle est connectée à tous les serveurs et tout ça, un peu comme le peut le faire chez GPT, mais voilà, là, du coup, ça serait vraiment, en effet, très intéressant. OK. Ça, c'est ce qui pourrait exister. Après, maintenant, dans ce qui existe concrètement, par exemple, justement, il y a quand même des outils d'études de marché. Par exemple, justement, il y a Price Hubel qui fonctionnait pas mal aux États-Unis et qui, justement, a commencé à arriver en Europe. Donc ça, ça serait un des outils pour, justement, avoir des données sur les quartiers et des données, voilà, sur où investir par rapport à maintenant, mais aussi d'ici 5-10 ans, qu'elles seraient les plus intéressantes. Donc après, justement, aussi pour tous les outils qu'on va donner dans cet épisode, justement, ce qu'on avait parlé, on pourrait mettre en description peut-être un lien pour que les gens prennent tous les outils. Comme ça, voilà, vous ne vous préoccupez pas, vous n'avez pas à prendre note. Mais donc ça, ça pourrait être un outil très intéressant pour l'immobilier. Après, il y a aussi des outils qui te permettent, par exemple, de faire, justement, des visites virtuelles. Donc, Matterput, par exemple, Matterput, qui n'est pas mal. Donc, par exemple, pour optimiser, justement, le côté visite et tout, tu filmes une fois. Bon, ça, ça se fait déjà, par exemple. il met des appareils photos qui font des 360. C'est ça. Et après, la personne, depuis son ordi, elle peut regarder ça. Donc ça, par exemple, c'est alimenté aussi par l'IA. Donc ça, ça peut faire gagner du temps. Après, c'est toujours à voir stratégiquement, des fois, ça peut avoir une grosse plus-value, le fait d'être présent à la visite parce que la personne, elle va te connaître. Tu vois, si par exemple, voilà, tu as un investisseur et qu'il y a une personne qui veut louer ton bien et tout, ben voilà, ça peut être pas mal qu'elle voit déjà le lieu, qu'elle s'imprègne des émotions du lieu, comment elle se sent et ça peut influer sur sa décision aussi de louer. C'est ça, en fait, quand tu as des… parce que moi, j'appelle souvent, j'ai appelé des… je ne sais pas, j'ai dû faire 500 visites dans ma vie, au moins. Et souvent, quand tu as un peu la vieille mégère Chantal, l'argent immobilier qui s'occupe de ses chats et qui n'en a rien à faire, elle te dit direct, vous avez vu la visite virtuelle ? Elle est là-dessus. Mais tu sais, elle n'essaie même pas de te closer. Enfin, le move marketing, il est zéro. Après, souvent, c'est vraiment, ça peut être utile, ces outils, mais par exemple, ils te crament complètement les fenêtres extérieures, tu sais, le blanc de l'extérieur. Donc, en fait, tu vois, il me manque quand même des infos, ça peut être utile. Par exemple, ça peut être très utile. J'ai un membre du Club Invest, il m'a envoyé des 3D d'aménagement où tu pouvais te balader. Donc là, c'est utile. Mais c'est vrai que c'est toute la dimension marketing et contact humain, persuasion, explication, tu ne l'as pas avec ce truc. Alors oui, tu pourrais avoir un outil qui en plus te dit voilà, l'école pour les plus petits, elle est là, le supermarché, il est là, tout ça. Mais c'est ça. C'est vrai que si, tu vois, si j'étais agent immobilier et que j'avais faim, je ferais venir tout le monde et je ne les dirigerais pas vers la visite virtuelle. Après, il y en a qui ont plus faim que d'autres dans la vie. C'est ça, c'est pour ça, ça serait aussi un peu la mise en garde, entre guillemets. C'est-à-dire que là, on va donner beaucoup d'outils et tout, mais après, bien sûr, c'est à chacun de voir, par exemple, surtout sur le côté humain et tout, des fois, c'est oui, tu ne vas pas gagner autant de temps que tu aurais pu le faire avec un outil IA, mais par contre, peut-être que tu vas avoir un plus haut taux de conversion, par exemple. Donc, c'est pour ça, toujours avoir un esprit, on va dire, critique. Mais par exemple, justement, tu as un autre outil, c'est Check and Visit et en gros, par exemple, c'est faire des états des lieux grâce à l'IA. En gros, la personne, elle t'envoie des photos et vidéos de son appart, elle t'envoie tout ça. L'outil, en fait, il fait une comparaison de comment étaient les photos avant, comment sont les photos maintenant et en gros, tu n'as pas à faire l'état des lieux, c'est l'outil qui le fait. Trop bien. Donc, tu vois ça, par exemple, concrètement, tu as gagné limite une matinée. Et ça, multiplier par tous les apparts, par exemple, que tu as à faire, ça peut être énorme. Après, il faut être sûr que le gars, il ait bien envoyé les bonnes photos et tout ça, c'est comme partout. Mais tu vois, il y a des outils comme ça qui peuvent être très intéressants. Et après, sinon justement, on va pouvoir passer au gros du gros qui est justement ChatGPT, comment bien l'utiliser. puisque ça, en fait, c'est justement un des meilleurs outils et en tout cas gratuits ou quasiment gratuits des fois, pour 20 euros par mois, c'est rien. Et en gros, par exemple, c'est un outil conversationnel déjà pour le présenter et qui va pouvoir en fait te donner des avis comme si c'était un expert immobilier depuis plus de 20 ans ou un juriste, un expert en jury sur le thème de l'immobilier. Et donc ça, ça peut être très intéressant. Et donc justement, par exemple, dire OK, on va juste pour, parce que je pense que la plupart, tous les auditeurs sont brillants, mais ils ne sont peut-être pas tout saufs. Donc, ChatGPT, vous pouvez y aller, vous créez un petit compte, c'est super facile. Vous tapez ChatGPT, je pense, sur Google. L'adresse, c'est openai. Là, je ne l'ai plus sous. Mais bon, vous aurez le lien de toute façon. Et donc après, c'est comme un chat et il répond à toutes vos questions. Il a une grosse limitation pour l'instant, c'est qu'il n'est pas connecté à Internet, donc il a agrégé beaucoup de données. Mais si vous lui demandez quel est le prix en 2023 de l'immobilier à Marseille, il ne pourra pas vous dire. Mais par contre, il a plein d'autres compétences super utiles. C'est ça. Et sachant aussi que vu que là, ChatGPT a explosé un peu partout, tout le monde s'intéresse, il y a de fortes chances aussi, je pense, que la startup, donc OpenAI, soit en train de développer des nouvelles solutions pour justement connecter cet outil qui, c'est vrai que ça fait sa grande faiblesse, c'est qu'il ne cite pas ses sources et en plus, il n'est pas actualisé à l'heure d'aujourd'hui. Je pense que tout ça, ça va être amélioré. Oui, bien sûr. Voilà, il y a de très fortes chances. Et donc, en fait, c'est comme si, en fait, tout va dépendre du prompt que vous allez lui écrire et justement, on va en parler. C'est-à-dire qu'en fait, de comment vous allez lui demander les choses, il va vous répondre d'une certaine manière. Et donc, justement, le prompt idéal, je vais vous le donner là et il sera justement en lien de la description. Mais c'est qu'en gros, il faut dire, OK, agis comme si tu étais un agent immobilier expert, un investisseur immobilier expert. Pendant 20 ans, tu as conseillé des dizaines d'entrepreneurs à faire les meilleurs investissements et aujourd'hui, aide-moi, par exemple, à me dire quelle serait la stratégie d'investissement que je peux faire. J'ai tant de budget et je souhaite investir en France. Et après, tu lui mets ça comme message. Et tu peux lui dire « Fais-moi une liste concise de différents éléments par rapport à ça. » Et donc, ça, c'est vraiment important, c'est-à-dire le rôle de la personne, agir comme un investisseur immobilier. Après, ça va être la forme. Par exemple, OK, fais-moi une liste concise, pas plus de 300 mots ou voilà. Et après, la cible, tu dis, par exemple, moi, je veux investir en France. Et après, déjà, il va te faire des propositions d'investissement et tout. Et après, c'est comme une conversation. tu vas aller optimiser en fait tout ça. Donc, tu dis, OK, c'est super intéressant. Donc, par rapport à ce que tu m'as dit là, moi, maintenant, en fait, je veux investir à Paris, par exemple. Quels sont aujourd'hui les meilleurs quartiers où investir en termes de rapport ? De risques, de rendements, de tout ça. De risques, de rendements et donne-moi des nouveaux tips, des choses un peu originales et tout ça. Et en fait, petit à petit, tu vas aller approfondir. Et donc, ça déjà, ça peut te donner des stratégies d'investissement, des idées puisqu'en fait, Tchadjpt va compiler tout ce qui peut exister sur le web, les meilleures informations et il va te les donner. Moi, en fait, aujourd'hui, je m'en suis… Donc, aujourd'hui, c'est une des premières fois que ça m'arrive. J'ai fait des visites samedi, vendredi samedi pour un appart que j'ai et je ne sais pas, ça n'a pas bien fonctionné. Les gens qui sont venus, ils n'avaient pas des très bons dossiers et du coup, en général, c'est assez simple de recaler les gens en leur disant voilà, c'est loué. Sauf que moi, je suis obligé de refaire des visites. Donc, les gens qui cherchent, ils revoient l'annonce. En plus, souvent, moi, dans l'annonce, je mets la date de visite. Je dis voilà, des visites sont prévues ce jour-là. Et donc, il fallait que je trouve un argumentaire pour leur dire lentiment, ça ne va pas le faire. Et donc, j'ai demandé à Tchadjpt, vas-y, je suis investisseur immobilier. Et comment est-ce que je peux justifier le refus ? Donc, franchement, il m'a proposé des trucs qui étaient pas mal. Et notamment, il m'a dit un truc que je fais déjà de base, c'est que tu donnes très peu de détails. Tu vois, je dis juste, ça ne va pas aller ou ça ne va pas aller pour le moment pour ne pas que les gens, enfin voilà, soit ils m'attaquent ou soit ils se sentent blessés, humiliés ou que sais-je. Mais tu vois, c'était presque un truc humain de ne pas donner de détails. C'est juste… Et puis, il avait trouvé, après, il disait, propose-leur des solutions pour qu'ils trouvent un logement et tout ça. c'est vrai que souvent, je leur dis, vous n'avez pas de garant, par exemple, ce serait bien d'en trouver ou de faire une garantie à part et tout ça. Donc, vraiment, les solutions qu'il m'a proposées, elles étaient utiles. Le gros risque, moi, que je vois de ChatGPT, parce qu'en fait, je l'expérimente, pas juste ChatGPT, mais un autre outil qui s'appelle Antidote, je ne sais pas si tu connais, c'est pour corriger les fautes d'orthographe en français et en anglais. Je m'en sers depuis plus d'un an, ce n'est pas deux. Et en fait, ça abrutit un peu, tu vois. Parce qu'en gros, le texte a fini, tu le balances là-dedans, limite, tu ne le relis pas et tu vois, ton cerveau, il ne fait plus l'effort pour ça. Et c'est vrai que c'est hyper utile. Parfois, tu as un texte des dix pages, tu l'envoies là-dedans et puis, il trouve déjà 20 problèmes. Donc, avec ChatDupitif, c'est toujours un bon outil mais je pense que tu confirmeras, il fait 80% du boulot mais il ne fait pas les vins qui restent. Mais heureusement, parce que ça nous force aussi à faire le vin qui reste parce que s'il faisait tout excellent, là, ouais, toi, ça serait chaud parce que tu dis, c'est plus une machine, c'est toi qui deviens la machine en mode, ok, tu t'envoies les promptes et c'est lui qui fait tout le boulot. Moi, vraiment, comment je procède au quotidien justement avec mes clients et tout ça, par exemple, sur la création de postes ou tout ça parce que je l'utilise aussi en tant que committee manager, c'est en fait, ça me fait une source d'inspiration. Je n'avais pas pensé à ça, c'est pas mal mais après, je fais des mixes, tu vois. Tu peux aussi faire différents comptes. Par exemple, là, tu peux dire, ok, agis comme un agent immobilier et fais-moi un email mais après, tu peux aussi faire, ok, agis comme un email marketer, tu vois, qui pendant 20 ans a écrit des super emails et tout en mode storytelling et aide-moi à rédiger un email pour cette petite client. Et ça se trouve, il va te faire un truc différent et après, tu fais le mélange toi avec ton cerveau humain. Par exemple, moi, c'est ce que je fais, je prends ce qu'il y a de bon dans une chose, ce qu'il y a de bon dans l'autre et après, moi, je rajoute mon propre truc en mode, j'aurais pas dit ça comme ça, j'aurais plus mis ça, tu vois. Et je le modifie et je pense que c'est vraiment le but de la technologie, c'est quelque chose au service de ton activité mais où tu as toujours le dernier mot, tu vois. Ouais. Comme Canva, tu vois justement, on va peut-être en parler mais pour faire le design de poste pour ceux qui justement ont envie de commuter sur LinkedIn, voilà, mettre des annonces sympas avec du design et tout, Ben Canva, en fait, tu mets un mot-clé, par exemple, flyer immobilier sur la barre de recherche, ça te propose plus de, je ne sais pas, 500 modèles déjà faits de flyer. Mais après, moi, je vais en prendre deux, trois, je vais dire, ok, ça, j'aime bien la typo, ça, j'aime bien la couleur et en fait, tu as le dernier mot et c'est toi, le créateur en fait. C'est ça, en fait, on dit que ça va enlever un peu le syndrome de la page blanche, tu vois, que des écrivains ou même des community managers, ils pouvaient avoir au moins, c'est vrai qu'ils lancent la machine, si tu ne sais pas quoi faire, il va lancer le truc et de là, toi, tu vas peut-être penser à d'autres trucs. Pour moi, l'expérience, elle est aussi fondamentale, c'est-à-dire que quand toi, tu es justement un investisseur immobilier, par exemple, qui a cinq ans d'expérience, tu as des idées, tu vois, de comment tu vas récompter ton email et tout, mais quand tu commences, que tu as zéro expérience, tu as peut-être fait une formation par droite à gauche, mais bien sûr que tu ne vas pas rédiger un super mail et c'est normal et c'est là où, pour moi, ces outils-là, ils sont vraiment super pour les gens qui commencent, pour les gens qui débutent, qui n'ont pas tout ce retour d'expérience et tout, cette expérience qu'ils ont accumulée et qu'ils en ont fait un apprentissage et donc, ils commencent comme ça mais après, avec l'expérience, ils développent leur propre capacité, on va dire, de penser, une solution au problème et ils utilisent justement l'outil pour agrémenter tout ça. Oui, c'est vrai et pour les travaux, tu vois, mon associé, il a une formation de plombier chauffagiste et puis, je ne sais plus, je lui ai dit, vas-y, pose-moi une question quand je lui ai fait découvrir l'outil, pose-moi une question mais un truc bien technique. Je ne sais plus ce que c'était mais c'était vraiment un truc, une opération à faire. Et alors, tu as dit petit, il t'expliquait bien ce qu'il fallait faire donc c'est sûr que si toi demain, tu dois faire des travaux là-dessus, une fois que tu as lu, tu passes moins pour un rigolo parce que moi, ma technique, c'était souvent de faire venir plusieurs artisans et de me cramer chez le premier en mode, je ne connais rien et après, je répétais tout ce que le premier m'avait dit aux autres pour faire genre que je connaissais et ça marchait plutôt bien mais là, en fait, tu gagnes la première étape parce que tu lui dis bon, je dois changer, je ne sais pas, c'est tout simple, je dois changer, je dois transformer une baignoire en douche, qu'est-ce que je fais et puis il va t'expliquer chaque étape et tout ou vérifier les raccords et tout ça et donc, ça peut, on voit bien l'utilité. Oui, c'est ça, concrètement, par exemple, tu vois, un truc qui serait utile, par exemple, tu achètes un bien immobilier et tu as envie de le rénover mais tu ne sais pas trop quoi faire, tu vois, tu ne sais pas trop quels seraient les meilleurs, où seraient les meilleurs aspects où investir pour augmenter la valeur de ton bien, par exemple, tu commences, tu n'en sais rien, toi, l'artisan, il va te vendre son truc, il va te vendre ça super cher, au moins, tu demandes ça à Tchadjpt, tu dis, ok, tu es un investisseur immobilier, voilà, tu as fait ça pendant 20 ans, voilà, comme je vous ai mentionné, tu dis, ok, fais-moi une liste concise des meilleurs éléments où je peux investir dans mon bien, qui fait tant de mètres carrés avec tant de pièces, il faut vraiment donner des détails parce que, bien sûr, voilà, il n'est pas divin non plus, il ne peut pas deviner, si vous ne lui dites pas, il ne va pas deviner, mais il faut lui donner le plus de détails possible et lui dire, ok, voilà, j'ai tant de pièces, j'ai tant de mètres carrés, je vais faire ça, j'ai tant de budget ou tu me conseilles d'investir. Il va dire, ok, tu peux refaire l'apport, tu peux refaire ça, 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 c'est là où tu vas avoir le plus de rendement. Tu dis, ok, tu vas voir l'artisan, tu lui dis, ok, c'est ça que je veux, par exemple. Donc ça, ça peut être super puissant. Après, beaucoup l'utilisent aussi, par exemple, quand tu mets ton bien, que ce soit un Airbnb ou autre, la description, elle est super importante, tu vois, les images, c'est une chose et on en parlera pour comment augmenter la qualité des images et tout, mais la description, c'est une autre chose. Donc, pareil, tu utilises ChatGPT, ok, fais-moi une description vraiment et tu utilises, tu vois, par exemple, je vois une description accueillante qui met vraiment en valeur le côté un peu bohème de l'appartement, tu vois, si c'est un appartement un peu dans ce style-là et il va te faire une super description que toi, bien sûr, après, tu remodèles mais au moins, tac, tu as les idées et ça, quand tu es investisseur immobilier, ça te fait déjà gagner du temps et en efficacité aussi, quoi. Ouais. Et moi, je m'en sers, tu vois, pour le podcast, je m'en sers pour quoi ? Alors, c'est… En fait, moi, j'écris toujours un petit résumé du podcast dans les notes, quoi. Et après, en fait, toujours le truc qui m'a toujours saoulé, c'est les mots-clés et les hashtags parce qu'après, voilà, enfin, genre, c'est tout bête mais ma plateforme où j'upload les podcasts, c'est séparé par des virgules et sur Insta, c'est des hashtags et en fait, ce n'est pas si simple de remplacer l'un par l'autre et donc, je lui mets le résumé et je lui dis, sors-moi les mots-clés et il m'en sort. Après, je dis, j'en veux plus, alors il m'en sort. Après, j'en choisis, tu fais la même chose avec des hashtags et franchement, sur Word, je ne sais pas, ça me prend peut-être deux minutes de passer les… même si tu fais copier, remplacer, enfin, je ne sais pas, c'est jamais nickel et tout. Là, ça te le rend super bien, quoi. Oui, c'est ça et puis ça peut être aussi la phrase d'accroche, tu vois, le titre du podcast qui va faire que les gens vont l'écouter ou pas. Ah oui, bien sûr. Et ça, c'est incroyable et tu vois, tu as passé du temps et tout et en fait, juste ton titre, s'il n'est pas, tu vois, un peu accrocheur et tout, les gens ne vont pas l'écouter alors que c'est super. Et donc là, tac, chat GPT, tu fais fais-moi une liste de titres accrocheurs pour mon podcast qui parle d'investissement immobilier et de l'IA. On va le faire. On va le faire pour cet épisode. Comme ça, le titre que vous aurez, il aura été généré et non modifié. Allez, ce sera non modifié par chat GPT. Ok. Top. Tu vois, d'autres choses ? Pour les investisseurs ? Bon, après, tout dépend aussi du profil mais par exemple, pour ceux qui ont des sites et qui veulent être aussi positionnés en SEO, tu vois, sur des moteurs de recherche, par exemple, appartement alloué, quartier du Marais à Paris, tu vois, par exemple, tu peux faire des articles de blog grâce à chat GPT. Ok, agis comme un expert du SEO, fais-moi différents articles de blog qui mettent en valeur le quartier, qui listent les points importants pour bien vivre au Marais et des choses comme ça. pour justement être positionnés petit à petit. Toi, ça ne t'a rien coûté et puis, voilà, si ça peut t'apporter des locataires ou des saisonniers ou quoi que ce soit, c'est toujours ça de pris. Après, comme tu dis, ça peut être du coup aussi les emails. Donc, ça, c'est vraiment pour chat GPT. Après, il y a les autres outils qu'on va en parler. Justement, il y avait la question de quand tu commences en petite entreprise, quels sont les outils pour se lancer ? Et voilà, on en parlera après. OK. On va boucler la boucle-tête IMO et après, on va voir ce qu'on peut faire. ça, on peut faire pour le... Donc, la relation, même avec les locataires, je ne sais pas, il faut toujours mettre une part d'humain, mais tu peux répondre à ça. Je suis sûr, tu peux lui demander, par exemple, nous, c'est souvent une question qu'on a. En gros, moi aussi, le gros avantage que je vois de chat GPT aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de pub, il n'y a pas de... Tu sais, tu as la réponse directe. Maintenant, sur tous les sites, tu as des pop-up, tu as des images, tu as des trucs... Voilà. Là, tu lui poses une question et typiquement, une question qu'on a souvent, à mon avis, tu peux lui poser, c'est... D'ailleurs, je vais le faire en direct, c'est qu'est-ce qui est à la charge du locataire en France, tu vois ? Là, je lui pose la question. Qu'est-ce qui est à la charge du locataire en France ? Et du coup, on voit... Après, parfois, il part un peu... C'est vrai que là, j'ai la question. Qu'est-ce qui est à la charge du locataire en France ? Premier point, payer le loyer. C'est vrai que ce n'était pas comme ça que je le voyais. Mais parfois, après, il faut le... Je pense que les personnes, peut-être, quand tu n'as pas l'habitude, il faut le rediriger, quoi. Voilà. Justement, tu peux le mettre dans le prompt, tu vois ? Dans le premier message que tu mets, avant de terminer le message, tu lui dis, pose-moi des questions avant de lancer la... Tu vois ? Avant de lancer la... Ah oui, OK. Comme ça, lui, il va te dire, OK, tu m'as demandé ça, mais qui est ta cible déjà ? À la charge du locataire, mais c'est-à-dire, il va te demander des confirmations. Toi, tu vas lui dire, désolé, c'était ça, tu vois ? Tiens ça. Et après, il va te faire la formule. Et c'est ça, en fait. Plus ça va être détaillé, plus forcément, tu vas avoir une réponse qui est détaillée, toi. Ouais. En fait, c'est ça, tu vois. Donc là, d'abord, il m'a sorti payer le loyer, respecter les règles de copro, ne pas causer les troubles du voisinage. Et puis après, j'ai dit, non, mais en fait, je parlais des petites réparations d'entretien. Et il dit, ah ouais, remplacer les ampoules, fusibles, interrupteurs défectueux, déboucher les éviers, les toilettes, entretenir les équipements électroménagers, maintenir les logements propres, graisser les gonds. Voilà. Et après, tu peux lui dire, tu peux m'en dire plus. Enfin, moi, je dis souvent ça. Je ne sais pas si c'est bien. Tu peux m'en dire plus. C'est une conversation, quoi. C'est comme un gars que tu connais, un expert et tout. Tu lui dis, bah tiens, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Et puis, tu vas creuser, tu vas creuser. Et puis, il t'apporte des réponses par rapport à ça. Après, un gros outil qui a l'air tout bête, ah bah voilà, maintenant, tu vois, il me donne le décret. Voilà, ces réparations sont définies par le décret et là, il me donne les trucs. Donc, il a fallu trois questions, mais c'est aussi parce qu'on est en train de rejetter le podcast. Je n'ai pas fait une super à super longue pompe, mais très intéressant. Aussi, il parle toutes les langues, enfin, beaucoup de langues. C'est vraiment un point super. C'est ça. Même si, tu vois, c'est conseillé, vu que ça vient des États-Unis, tu vois, l'outil, c'est conseillé justement de faire les pompes en anglais parce qu'en fait, il a plus de données accumulées. Et donc après, tu vois, tu traduis avec DeepL qui est du coup aussi l'intelligence artificielle finalement. C'est gratuit, il te fait la traduction, c'est parfait. Google Traduction, tu vois. Mais voilà, petit conseil, faites aussi les pompes en anglais, du moins pour le moment. Peut-être que d'ici un an ou deux ans en français, ça sera pareil. Mais justement, tu vois, sur justement le côté légal, tu peux aussi lui dire, ok, agis comme un expert légal, tu vois, un juriste légal et fais-moi un modèle de contrat entre moi et mon locataire. Tu vois, tu te dis, ok, et il va te faire un modèle de contrat. Donc après, tu peux toujours comparer avec d'autres solutions. Mais tu vois justement, en fait, tout, en fait, il y a énormément de choses que tu peux demander à TchadJPT. C'est pour ça qu'il occupe une bonne place dans ce podcast, mais c'est parce que c'est la pierre angulaire en fait de tout, que tu sois investisseur, que tu sois freelance, que tu sois tout. Tu peux énormément en fait, non seulement avoir des données et tout, mais aussi apprendre sur énormément de choses en fait. Justement. C'est un truc de fou. Tu vois, moi, c'est tout bête. Je suis alsacien, ça s'entend à peine. En fait, apprendre en alsacien, c'est hyper dur parce qu'il n'y a aucun contenu quasiment. Tu vois, il n'y a pas de film, il n'y a pas de… Mais tu lui écris en alsacien, il dit qu'il… J'ai essayé, tu vois. Et il sait répondre, quoi. Et tu peux parler avec lui du foot, de ce que tu veux, de la météo et tout. Et c'est un truc, bon, maintenant, je n'ai plus forcément l'intérêt parce qu'en plus, je n'y habite pas et tout, mais dans toutes les langues, je veux dire, si tu veux apprendre une langue, avant, tu avais un correspondant, ben là, tu as dit pitié, tu veux parler allemand et tu te dis, vas-y, on parle allemand, on parle de… On parle de Formule 1 ou je ne sais pas et puis il va te parler, tu vas lui répondre. Je pense que tu peux lui dire de te corriger et tout ça, de mettre les fautes en gras. C'est un truc de fou. C'est en fait, la seule limite, c'est celle que toi-même, tu vas te poser avec ton prompt en fait. C'est-à-dire que tu peux lui demander tout ce que tu veux en fait. Et c'est pour ça que j'invite les gens après à s'y intéresser ou voilà, mais tout va dépendre de ce que toi, tu vas lui demander et en fonction de ça, tu vas avoir une réponse par rapport à ça. Donc, c'est très puissant. Et donc, voilà, pour les investissements immobiliers, pour récapituler, ça peut être autant apprendre des nouvelles stratégies d'investissement, savoir où investir en France, savoir où investir dans tel quartier, avoir des données par rapport à ça, créer des modèles de contrat, créer des emails pour parler avec tes clients et et qu'après, justement, tu peux automatiser avec, on va en parler, mais c'est ManyChat qui justement est en fait un bot de réponse automatique, tu vois, ton client, enfin ton locataire, par exemple, il va te parler, il va dire, ouais, j'ai un problème avec tel truc. En fait, tu as un bot qui peut lui répondre en mode, s'il te demande ça, la réponse, c'est ça. Et après, bien sûr, toi, tu peux pour des cas un peu plus urgents et graves, tu peux toi-même lui répondre, mais il y a des choses où il n'y a pas forcément besoin et ça, c'est très puissant. Et si j'étais, parce qu'on a quelques agents immobiliers qu'on salue, si j'étais agent immobilier, comment tu t'en, tu vois, je m'en servirais à ton avis, genre je rentre un nouveau bien, j'écris, tu vois, qu'est-ce que je pourrais faire en fait ? Déjà, l'agent immobilier, il a besoin de trouver des mandats et comment il trouve des mandats ? C'est déjà SEO, les gens, sa cible à lui, ça va être principalement, tu vois, toutes les, voilà, sur Internet et tout, donc moi, je lui dirais, écris des articles SEO sur, par exemple, je ne sais pas s'il est agent immobilier dans une ville ou une région spécifique, pourquoi moi, tu vois, si je devais acheter une maison, je devrais acheter là-bas ? Donc, des articles qui me donnent, tu vois, envie d'y aller, par exemple, voilà, cinq outils, cinq raisons de s'installer en Lausanne, par exemple, si la personne met pourquoi vivre à Lausanne, il peut tomber sur ton article, s'il est bien référencé avec les bons mots. Donc, déjà, qu'il utilise ChatGPT pour écrire des articles bien référencés en SEO. Après, c'est aussi avoir une stratégie de contenu sur les réseaux. Tu lui dis à ChatGPT, OK, je suis agent immobilier, fais-moi une série de 30 postes pour donner envie aux gens de venir s'installer en Suisse, par exemple. Tom, il va te faire des séries de postes et après, toi, tu fais le design, par exemple, sur Canva avec des modèles qui sont déjà préfaits en les mettant dans la barre de recherche et en fait, comme ça, tu automatises ta création de contenu, ça ne prend pas beaucoup de temps, tu n'as pas besoin de la déléguer et ensuite, améliorer, par exemple, la description des annonces et le titre des annonces sur les plateformes où la personne, elle est, même sur Airbnb ou sur les plateformes où il met déjà les mandats qu'il a actuellement. Ça, déjà, ça serait les trois points directement applicables et avec des résultats immédiats. Oui. C'est vrai que le blog, la stratégie de contenu, c'est énorme et puis les annonces, nous, on les connaît sur Le Bon Coin. En fait, le problème, si tu n'es pas en recherche active d'appart, tu ne le vois pas mais en fait, les agents IMO, ils ont des agrégateurs souvent de… En fait, ils mettent leur description dans un… je ne sais pas, un logiciel et en gros, ça l'envoie sur plein de sites sauf que du coup, sur le site principal, Le Bon Coin, l'annonce, souvent, elle est dégueu. C'est un gros pavé où tu as les mentions légales qui se mélangent avec l'annonce et tout. Déjà, les agents IMO, relisez vos annonces sur Le Bon Coin et 90% des gens, ils cherchent là-dessus. Et puis ensuite, c'est vrai qu'optimiser l'annonce… Optimiser l'annonce. Après, ça peut être aussi avoir des scripts téléphoniques. Tu vois, OK, écris-moi des… Parce que des fois, on commence, on ne sait pas trop comment prospecter, tu vois. On a un peu peur, on se sent un peu gêné, on n'a pas envie de faire chier les gens, entre guillemets, pour le dire comme ça. Donc, tu dis, fais-moi un script de prospection, tu vois, qui est chaleureux, accueillant et en même temps, qui donne envie d'en savoir plus, des trucs comme ça. Et poum, en fait, il va générer plusieurs scripts et après, comme je dis, voilà, tu fais un mélange, tu ajoutes ta sauce à toi, mais au moins, ça te donne une base et après, tu prends ton téléphone, tu appelles différents propriétaires ou tu toques directement à la porte pour avoir des mandats, si c'est ce que la personne recherche et tu utilises ce script pour dire, ben voilà, bonjour et tac et déjà, ça peut te permettre d'avoir des mandats. OK. C'est vrai que le script, je n'y avais pas pensé, un script de closing en fait. Une sorte de script de closing quoi. C'est ça. Spécialement pour les agents immobiliers et après, ça peut être aussi, OK, ben, je suis positionné sur une ville de 50 000 habitants, donne-moi, tu vois, donne-moi, je ne sais pas, 30 idées de croissance, tu vois, comment je peux faire grandir mon entreprise. Voilà. Et il va te donner, par exemple, organise un événement dans la salle des fêtes, tu vois, c'est une conférence sur, tu vois, apporte de la valeur ou alors, fais une journée porte ouverte et puis il met des panneaux partout dans le voisinage en disant que c'est journée porte ouverte. Et tu vois, il va te donner des stratégies de croissance de growth marketing, par exemple, et qui est top quoi. Donc, tu vois, ça peut être à la fois, enfin, tu as énormément de possibilités quoi. Trop bien. J'ai des fautes d'orthographe pour les agents immobiliers un peu jeunes. Voilà. Il y a un autre outil, justement, qui s'appelle Grammarly. On le met dans la description. Mais justement, il y a un outil IA qui est vraiment recommandé par rapport à Antidote. Il est bien aussi, très, très bien. Donc, voilà. Comme ça, au moins avec ça, déjà, si vous mettez en application ça et que vous testez… Vous allez faire des gros billets. On prend 10%, on ne va pas dire, 10% de chaque euro généré. Vous êtes engagé, il y a un processus IA qui s'est infiltré dans le téléphone. Donc, voilà. Non, non, c'est vrai que c'est des bonnes stratégies qui peuvent aller vite. C'est vrai que la grosse force de Tchadjupiti, c'est la vitesse laquelle il génère, même si on aimerait qu'il aille plus vite parfois, mais il génère quand même hyper vite du contenu. Et pour un prix qui est gratuit. Moi, par exemple, je l'ai gratuitement. Tu dis, wow, ok, l'appui, tout ce que ça peut t'apporter et pour rien, tu dis, à cette plate, tu n'as plus d'excuses. Là, l'outil est gratuit, il n'y a plus d'excuses pour ne pas se lancer et justement, essayer de s'améliorer parce que ça peut être ça. Ça peut être aussi lui demander, voilà, pour l'instant, je n'arrive pas à avoir des clients ou des mandats et tout. Voici ce que j'ai déjà mis en place. Qu'est-ce que tu me recommandes de mettre en place en plus ? Dis-moi ça sous forme de liste. Il va te faire une liste et puis voilà, il va prendre ce que toi, tu lui dis pour générer une conversation. Oui, c'est super. Franchement, les premiers jours où je m'en suis servi, je ne voulais même pas sortir le soir et tout. J'avais l'impression comme un gosse qui a reçu le nouveau Call of Duty. Je peux le peser quoi ? En fait, tu passes d'un monde à l'autre. Je lui ai demandé, explique-moi un moteur explosion, comment ça fonctionne et cette pièce, à quoi elle sert et après, tu penses à un autre truc. Comment est-ce que je peux faire l'argent là-dessus ? Et justement, en fait, après, parce que les gens disent ok, mais du coup, je fais quoi avec tout ça et c'est quoi le but ? En fait, tout ça, tu gagnes du temps libre, par exemple, deux, trois heures au quotidien, voire plus et après, libre à toi de soit chercher plus de mandats, par exemple, si tu es agent immobilier, donc gagner plus d'argent éventuellement ou développer ta carrière mais tu peux aussi, tu vois, utiliser ce temps libre et passer avec ta famille, tu vois. Beaucoup d'entrepreneurs, ils disent putain, je n'arrive pas, je suis tout le temps dans mon business et je n'ai pas de temps pour ma femme, mes enfants ou autres ou même pour une passion personnelle. Toi, tu es musicien ou je ne sais pas, tu veux faire du vélo dans la campagne de temps en temps, là maintenant, tu peux avoir des journées de 48 heures en fait. Le rêve de tout entrepreneur ou investisseur, aujourd'hui, c'est possible, tu peux avoir des journées qui font 48 heures. Et après, à toi… Moi, je te donne un bon truc qui peut me faire gagner. Tu as une appli que j'ai testée qui fait du transcript et des résumés de fichiers audio. Oui, voilà. En fait, moi, quand j'ai enregistré des podcasts il y a longtemps, comme je le dis, parfois, le résumé, je ne me souviens plus de tout ce que j'ai dit. Donc, avant, je les écoutais pendant une heure et maintenant, je les mets là-dedans et au bout d'un quart d'heure, il me sort le transcript, les résumés et puis comme ça, je reprends les idées. En général, j'essaie de le faire tout de suite après le podcast, je n'en avais pas besoin mais ça m'a sauvé pour des épisodes que j'ai enregistrés. Là, j'étais au Brésil. Bien sûr, j'étais en vacances, j'ai juste enregistré et puis ensuite, j'avais autre chose à faire. Et c'est vrai qu'en le repassant dedans, je me suis dit ah oui, c'est bon, on a parlé de ça, ça, ça et ça. C'est ça. Donc, rien que là, tu vois, je suis passé d'une heure à un quart d'heure. C'est ça. Et après, tu peux même aller encore plus loin dans le processus. Par exemple, tu prends ce résumé-là et imaginons, tu veux en en faire, tu vois, tu veux te positionner en SEO et en faire un article de blog. Tu mets, tu fais un copie-coller par exemple sur le chat GPT et tu dis ok, à partir de ça, fais-moi un article bien référencé en SEO sur cette thématique. Il va te pondre un article, boum, copier-coller, tu mets sur ton blog, d'un épisode d'un podcast de une heure, tu t'es créé par exemple plusieurs articles, tu t'es créé des idées de postes pour les réseaux sociaux et tout ça, ça t'a pris quoi ? Ça t'a pris une heure finalement. Et en fait, c'est pour ça, quand tu sais utiliser tous ces outils, d'où l'important après d'investir éventuellement dans des formations ou dans un accompagnement, voilà, en fait, tu gagnes énormément de temps et voilà, après tout dépend de tes objectifs et tout ça. Ok, top, super intéressant. Des outils dont on n'a pas parlé, c'est peut-être tout ce qui va être déco et photo. Je ne sais pas, déco, parce qu'on en a parlé un peu avant, mais je ne sais pas si tu as des outils, j'ai vu qu'il y a des outils, tu prends en photo, ça te parle, en photo une pièce, après il te met des meubles et tout. Je ne sais pas si tu as vu ça. Oui, c'est ça. Après, c'est vrai qu'il y a tellement d'outils que des fois on peut être perdu, mais après, tu as un outil, par exemple, c'est Rinov, mais par exemple, c'est un outil où c'est de l'intelligence artificielle, mais en même temps, tu as quand même un accompagnement qui est derrière et tout. Et justement, on t'envoie des photos et la personne te fait une visualisation 3D du lieu, tu mets des photos vides en fait de ton espace et ça, c'est le côté très intéressant. Par exemple, tu as des locataires, des fois, ils n'arrivent pas à se projeter. Tu vois un appart vide, bon, c'est vrai qu'il faut de l'imagination pour imaginer où va être la table, où va être le lit et tout ça. Et donc, tu peux utiliser justement des outils où en fait, des fois, il faut, voilà, sous une certaine somme d'argent qui n'est pas élevée, mais ils vont générer justement une chambre d'enfants ou alors une salle à manger et tout. Et là, en fait, tout de suite, la personne, elle voit les images de l'annonce et déjà, elle arrive à se projeter, toi. Et c'est là où en fait, sur les quelques secondes que la personne t'accorde, tu as réussi, poum, à capter son attention, à générer un peu d'affect, de l'émotion. En plus, si tu arrives à utiliser, voilà, si tu as des bonnes photos ou du moins utiliser, par exemple, des outils qui sont vraiment pas mal au niveau d'améliorer la qualité des photos, des images, là après, voilà, si tu as une bonne description optimisée avec ChatGPT, en plus, tu utilises ces outils-là de bonnes photos où il y a, voilà, d'un amablement 3D et tout, là, c'est déjà, tu as optimisé ton truc. Le taux de conversion, il peut être très intéressant. Oui, bien sûr. Et si on vend, c'est encore pire. Si on vend un bien où il y a des travaux à faire, ça marche encore mieux. C'est ça. OK. On pouvait parler des photos aussi. Donc, les photos, c'est l'élément essentiel quand on fait de l'immobilier. Un des éléments essentiels, en tout cas. Qu'est-ce qu'il existe comme outil, du coup, pour faire, est-ce qu'on peut faire des photos, les photos qui claquent ? C'est un peu le principe. Donc là, on a vu, on peut faire des 3D. Il y a des outils qui permettent d'améliorer les photos, tu sais, pour faire un peu, quand c'est une photo d'un pro, ça se voit tout de suite, tu vois. entre… Donc, je suppose que ça existe. Ouais, t'as un outil qui est Room GPT, mais après, le rendu, il est trop surréaliste, tu vois. Tu as une photo et ça te fait un truc, mais c'est marrant, tu vois, pour voir un peu ce que ça peut donner. Après, un outil qui peut améliorer la qualité des images, imaginons que t'as pas encore un super appareil photo ou téléphone, t'as Vance AI, V-A-N-C-E-A-I qui permet, voilà, d'augmenter la qualité des images, donc qui est déjà pas mal. Et ça, c'est les principaux. Après, j'en avais noté aussi, mais ouais, c'est vraiment… C'est aussi utile quand on n'est pas… C'est vrai que là, si t'as un petit peu rajouter des pixels et tout, parfois, on n'est pas sur place, on a les photos de l'argent, on n'a pas les siennes. Enfin, moi, ça m'arrive assez souvent. En fait, ce que je fais, moi, c'est quand je sais que je vais acheter un bien, je mets l'annonce avant même de l'avoir signée. Donc, souvent, c'est l'argent IMO qui m'a envoyé les photos. Donc, c'est vrai que quand on n'est pas maître même de la photo, rien qu'avoir des outils, il y a qui peuvent améliorer le rendu, la définition, etc. Ça peut être utile. OK ? Je pense, pour les investisseurs, on a fait un bon petit tour. Il y a de quoi faire. Si vous mettez en application déjà tout ce qu'on a dit que directement à la fin de cet épisode, vous allez sur ChatGPT, vous testez, je pense que déjà, il y a de quoi faire. Yes. Et après, si on est entre... Donc, toi, tu accompagnes... Voilà, on peut en parler. Donc, toi, tu es coach en AI. C'est ça ? C'est comme ça que tu te définis ? C'est ça. ChatGPT, tu as trouvé un nom un peu plus vendeur. Mais bon, coach en AI. Donc, si vous voulez... Si on veut te contacter, bien sûr, ce sera dans la description. tu fais quoi ? Tu passes deux heures, c'est ça, avec les personnes ? Peut-être que tu peux présenter ce que tu fais et puis après, on enchaînera sur les autres outils. Oui, avec plaisir. Justement, en fait, c'est venu justement de ce côté-là de committee management et d'accompagner au mieux possible mes clients et justement avec une solution qui était vraiment personnalisée parce que chacun, en fait, passe du temps sur des choses qui peuvent être clairement optimisées et gagner du temps. Mais voilà, il y en a, ils vont passer beaucoup de temps dans leur journée à écrire des mails et d'autres, ça va être à créer du contenu, par exemple. Donc, moi, l'idée, c'est vous m'envoyer un petit peu avant, par exemple, une présentation un peu de votre business, de toutes les étapes et tout et on voit ensemble concrètement qu'est-ce qu'on peut optimiser. Comme ça, moi, je vous fais une solution personnalisée de, ok, par rapport à ta situation, à ton business concrètement, voici les outils que moi, je te recommande et puis après, je t'accompagne aussi dans la mise en place parce que là, forcément, on en parle et ça a l'air facile, ça a l'air simple, tchède, j'ai pété tout mais c'est sûr que quand c'est la première fois, bon, ça peut être un peu chaud, voilà, tu peux être perdu. Donc, moi, l'idée, c'est de vous accompagner vraiment dans la mise en place de ça et après, si vous voulez, après, pour aller plus loin, ça peut être de faire une solution, par exemple, une formation ou des fiches explicatives que je peux transmettre soit à vous-même, soit par exemple à quelqu'un de votre équipe comme ça, lui, il peut prendre le relais sur tout ça parce qu'après, il faut faire de la maintenance, des choses comme ça par exemple pour continuer de développer l'outil et donc ça, c'est les solutions que je propose. Ok, top. Et si on veut être coaché, combien ça coûte ? Ouais, le tarif, c'est 100 euros de l'heure donc l'idée, c'est deux heures donc 200 euros de l'heure mais pour, ouais, minimum. 200 euros pour deux heures alors. Ouais, c'est ça, 200 euros pour deux heures pour trois heures à quatre heures optimisées par jour dans ton quotidien. Ok. Ce sont des aspects qu'on aura définis ensemble. Donc, qu'est-ce que c'est ce prix-là pour du temps libre chaque jour ? voilà. 200 euros, qu'est-ce que c'est ? Je reviens d'Istanbul là, j'ai dépensé de l'argent, je ne savais même pas de vous. Je crois que ce n'était pas cher et bien c'était cher. Non, donc ouais, 200 euros, franchement, ça peut vraiment, je n'ai pas d'affiliation et tout. J'étais très content que Jean-Briac me contacte par rapport à ça et vu que je trouvais que ce n'était pas un prix de formateur à 5 997 euros, je trouvais ça utile de mettre ça en avant. Du coup, si on est entre eux, peut-être tu peux nous donner des exemples d'entrepreneurs ou de freelancers qui t'ont contacté dans quel domaine et peut-être, tu vois, quel apport tu as eu pour eux ? Ça pourrait inspirer un peu les gens ? Ouais, bien sûr. Par exemple, moi, je travaille avec différentes personnes, j'ai ce profil-là qui est intéressant. Moi, c'était beaucoup les coachs en développement personnel. Donc, par exemple, il y a beaucoup de coachs qui sont dans le problème de la relation client. Ils passent énormément de jour à justement faire des retours au client, à voir ce qui pourrait t'améliorer et tout. Par exemple, concrètement, c'était mettre en place par exemple au début un chatbot qui permet déjà de régler certaines préoccupations. Ensuite, comme ça, ça te permet toi de te focaliser sur les tâches, sur les demandes vraiment importantes, urgentes, où le client, il a vraiment un gros problème et tout le reste qui peut être réglé par l'IA justement, le régler et le client, il a une réponse en plus qui est plus rapide qui est 24 heures sur 24. Donc, le gars, il a aussi sa réponse et l'entrepreneur, il est libéré de son temps. Mais après, ça peut être aussi créer du contenu. Et le chatbot, comment tu... Parce qu'il faut regarder un peu l'aspect humain, surtout que c'était coach en dev perso. Donc, c'est quoi là ? En gros, il se présente, il dit je suis un chatbot, pose-moi ta question et après, tu te dis si tu n'es pas satisfait, comment ça marche ? C'est transparent par rapport à ça ou... Ouais, bien sûr, ça peut être par exemple la personne, elle te dit... Bien sûr, c'est annoncé au début comme ça, la personne, elle sait que ce n'est pas un humain et tout. Mais il dit, voilà en gros, fais-moi ta demande, quel est ton problème ? Le chatbot va repérer un peu les mots-clés, il va lui apporter une solution. Mais après, il y a toujours la proposition de dire OK, si on n'a pas répondu à ton problème, clique sur ce bouton et puis on te redirige vers notre équipe de support client physique et puis voilà. Mais l'idée, c'est de faire le... Rien que ça, ça dégrossit à fond. Ça, ça dégrossit à fond et déjà, c'est du temps de gagner de l'énergie et tout pour que vraiment, l'idée, c'est qu'en fait, la zone de génie de l'entrepreneur, en tout cas, des personnes que j'accompagne, c'est des fois dans la réflexion, tu vois, réfléchir à des nouveaux produits, réfléchir à comment développer son business et tout. Mais des fois, on passe énormément de temps justement à écrire des mails, à faire du support client, à essayer de réfléchir, à créer du contenu ou des choses comme ça, à faire des retours. Donc, l'idée, c'est d'optimiser tout ça avec des outils. Après, ça peut être... Voilà, ça peut être la mise en place de d'autres outils. Par exemple, c'est... Voilà, il y avait ManyChat, ça, c'était pour les chatbots. Après, il y avait Zipper, Zyper, je retrouve le nom. Ah, Zapier, voilà. Zapier, c'est comme un télécommande, quoi. Zapier, Zapier. Et donc, en fait, qui te permet de faire... En fait, c'est comme ton assistant virtuel en IA, quoi. Par exemple, tu as un lien Calendly. Par exemple, enfin, justement, Calendly, déjà, c'est aussi un outil. Par exemple, prise de rendez-vous, justement, pour les investisseurs immobiliers ou autres. Par exemple, tu as un locataire qui veut visiter, tu lui envoies ton lien Calendly. Le gars, il réserve son créneau selon toi, ce que tu as déjà fait. Donc, déjà, ça évite des allers-retours au niveau des emails, des appels et autres. Une fois que la personne, elle a cliqué sur le Calendly avec Zapier, on peut créer une automatisation pour que directement sur ton Google Calendar, tu vois, boum, ça te met le rendez-vous. Tu vois, au lieu d'avoir une assistante qui dit, ok, tu as un tel rendez-vous, tel jour, tel jour, boum, tu as tout automatisé et toi, tu as juste à consulter de temps en temps. Ah, tiens, voilà, j'ai deux, trois nouveaux rendez-vous. Ok, je m'adapte dans mon agenda. Ça, par exemple, ça peut être quelque chose comme ça. Après, ça peut être aussi le lancement de nouvelles formations pour les entrepreneurs. Justement, les former à ChatGPT au lieu de faire une formation qui va leur prendre un mois, tu vois, parce que ça prend énormément de temps. Je sais. Voilà, toi, tu... Tourner, c'est entre 10 et 20 % du temps. Ce qui prend du temps, c'est les supports et puis savoir ce qu'on va dire, bien sûr. C'est ça. Donc, après, tourner, c'est difficile de l'automatiser étant donné que c'est ta marque personnelle. Donc, tu peux le faire par un IA, tu vois, il y a l'outil Synthesia qui, en fait, tu lui donnes le script, tu as un avatar qui parle avec le script que tu lui as donné. Voilà. Mais bon, la plus-value, elle n'est pas énorme. Par contre, si tu peux déjà faire le plan de ta formation, faire le contenu de ta formation avec ChatGPT, par exemple, et que tu n'as plus, que tu n'as juste plus qu'à apprendre ton script et le tourner, déjà, tu as économisé pas mal de temps. Donc, toi, ça, c'est quelques-uns des aspects que j'accompagne, justement, les personnes. Et voilà, après... Ça dépend de l'activité. Mais c'est vrai, j'ai vu, parce que tu parlais de Yomi ou Yoni Denzei ? Yomi, ouais. Yomi. J'écoutais une vidéo de lui et racontais que quelqu'un lui avait envoyé un... En fait, c'était lui qui parlait, mais en anglais, alors que, enfin, une IA, elle avait généré sa voix, mais il disait, c'était vraiment ma voix qui parlait avec le bon accent, enfin, bien meilleur que lui, là, en vrai, en anglais. et c'est vrai que ça, tu te dis à terme, ça peut... Je ne sais pas, tu fais du business avec des Chinois, il y a ta tête qui parle et ça parle tout bien en chinois avec le même son de ta voix et tout, c'est super impressionnant, quoi, franchement. C'est ça. Après, c'est vrai qu'après, il y a aussi les limites de tout ça qu'on peut s'en parler. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Parce que là, il lui faisait dire un truc, je pense, qui était possible. Après, tu pourrais très bien dire l'inverse de... Ben, c'est ça. Il y a toujours des gens un peu malsains qui peuvent justement reprendre ta voix, ton physique et dire, je lance une nouvelle formation, JB, est-ce que tu es intéressé ? Je te fais une formation personnelle. Mais bon, c'est comme tout, ça sera régulé et puis il y aura du contrôle et voilà. Mais c'est sûr qu'il y a plein de choses petit à petit qui peuvent être automatisées et ce qui est bien en fait avec ça, c'est que tu vois, chaque semaine, tu as des nouveaux outils ou tu as des nouveaux trucs qui se font connaître des États-Unis qui n'étaient pas connus avant et moi, c'est mon boulot aussi de m'informer continuellement pour justement quand la personne me contacte et qu'on boucle une séance, moi vraiment, je pars de toutes ces parties-là qui veulent automatiser ou du moins que moi, je pense qu'ils peuvent être automatisées et là, je lui fais une suggestion actuelle des outils. Parce que maintenant, tu as GPT, ils ont sorti des plugins. Je ne sais pas si j'ai bien suivi et notamment, tu peux… Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus mais je n'ai pas encore testé parce que je voyage pas mal avec Expedia. Bring your trip plan to life. Get there, stay there, find things to see and do. Voilà. Ils peuvent te faire, en gros, tes vacances, planifier ton voyage et tout. C'est vrai que… Moi, j'ai passé pas mal de temps, tu sais, surtout quand tu fais des voyages en triangle. Une fois, j'avais été d'Alsace à Ibiza, après à Naples, après je t'ai rentré et juste trouvé les trois vols pour rentrer. Ben voilà. Ça, ça… OK. J'ai consulté la communauté pour savoir s'ils avaient des questions par rapport à l'épisode. Alors, tu réponds à celles que tu peux. Est-ce qu'il existe des IA qui permettent de faire la proposition 3D ? Ça, on a dit, c'est comment ? Renov AI ? Tu as dit ? Oui, il y a Renov. donc R-H-I-N-O-V et qu'on notera après dans la description mais qui permet justement d'avoir des plans 3D et puis des prévisualisations d'ameublement et tout ça. Après, on en avait une, c'était chiffrer le coût des travaux. Alors, j'ai pas réussi à le trouver. C'était un peu chaud. Je pense que vu que les IA viennent des US, il y a quand même des trucs adaptés au marché français qu'elles peuvent trouver. Il y en a d'autres, à mon avis. J'étais avec un ami à Istanbul qui habite aux US. Il m'a dit que les prix, il devait refaire sa terrasse. Je savais que c'était cher. En France, c'est déjà cher mais c'était quasiment le double du prix de ce qu'on est prêt à payer chez nous. Donc, c'est vrai que tu peux... Là, c'est à mon avis le régionalisme. C'est un peu la limite pour l'instant et puis on le voit bien pour les travaux. Mais c'est sûr que tu lui dis combien ça coûte de refaire une salle de bain en France ? Je pense que ça, il peut te donner un petit estimatif. Oui, je pense à ChatGPT. Tu peux lui dire mon budget, c'est tant. Je ne compte pas dépenser plus, par exemple. Tu peux mettre un truc comme ça. Qu'est-ce que je peux refaire dans ma salle de bain ? Un truc comme ça. Je pense que ça peut être clairement jouable. Je lui ai posé une question. Je dois refaire un appartement de 60 mètres carrés. J'ai 15 000 euros. Qu'est-ce que je dois faire comme travaux en priorité ? On va voir ce qu'il me dit. C'est ça. C'est un suspense. Si vous disposez d'un budget de 15 000 euros pour une rénovation d'un appartement de 60 mètres carrés, il est important de bien définir vos priorités et de les répartir judicieusement. Un, la remise aux normes électriques. C'est le premier truc que j'aurais dit aussi. C'est l'installation électrique qui est ancienne. Franchement, rien que ça, tu vois, si tu te dis que tu n'es pas devant un charlatan. Ensuite, la plomberie. Ça ne se voit pas, mais c'est ce qu'il faut faire. Cuisine, salle de bain. C'est les pièces clés qui ont un impact important sur le confort et la qualité de vie des occupants. Rafraîchissement des murs et des sols. Il est fort. 5, l'isolation thermique. Toi, tu n'es peut-être pas dedans, mais en ce moment, on ne parle que de ça. Lui, il le met en 5 et moi, je l'aurais mis en 10. Mais oui, c'est important que le cutter... Et après, tu peux aussi lui dire, par exemple, en lui donnant vraiment des données comme ça, mon appart, c'est plutôt du style un peu vieux, rétro et tout. Il faut en faire quelque chose un peu moderne. Tu vois, donner une touche un peu contemporaine et tout. Justement, qu'est-ce que tu me conseilles ? Sur quoi tu me conseilles d'investir ? Qu'est-ce que je peux acheter ou des choses comme ça ? Ça peut être intéressant aussi du temps de trouver. Je voudrais lui donner une touche moderne et après, on arrête. lui donner une touche moderne. C'est une addiction après, en fait. T'as toujours envie d'un moindre frais. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Je vais dire les peintures, il va dire en premier, à mon avis. Sans trop dépenser d'argent. La peinture, punaise ! C'est un moyen simple et peu coûte. En fait, c'est moi. Vous pensez qu'on parle du type du petit. C'est moi qui suis de la haute monte-sol. C'est impressionnant. Les luminaires. Ok, top. Là, on a fait un bon petit tour. Attends, j'avais encore des questions avant qu'on finisse. J'imagine que l'IA peut aider les multiples tâches administratives dans un premier temps pour permettre de ne pas embaucher une administration. Ça, on l'a vu, tu peux le faire avec Zapier. C'est ça. Après, c'est vrai. Vas-y. En gros, c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de chez GPT et c'est parce que c'était le Lapierre angulaire et il y a énormément de choses à faire. Mais en effet, pour lancer, par exemple, une entreprise, on se dit quels sont les outils les plus importants que je peux utiliser. Il y aurait Zapierre pour automatiser les différentes tâches entre elles. On l'a dit, par exemple, quelqu'un réserve sur votre lien Calendly pour booker que ce soit un appel Zoom ou autre. Directement, ça va sur votre Google Calendar. Ça, c'est un des outils les plus utilisés dans l'entrepreneuriat. Justement, moi, j'accompagne des entrepreneurs à l'implémenter. Après, il y a aussi, par exemple, Evernote. Je ne sais pas si tu l'utilises. Je ne l'utilise pas, mais ça, pour prendre des notes. Pour prendre des notes, mais aussi, en fait, garder des audios, vidéos, captures d'écran. Par exemple, tu es sur Facebook, tu vois une annonce qui… Le gars dit, il a fait des bonnes photos, des bons textes. Capture d'écran, tu le gardes après dans Evernote et tu peux la retrouver plus tard et t'en inspirer, par exemple. Ça, c'est un des outils qui est pas mal. Après, il y a justement le chat GPT classique. Après, il y a aussi un outil, donc Grammarly, qui est pas mal. Après, il y a aussi DocuSign, par exemple, pour signer des documents… Ça, on s'en sert très souvent. On signe les compromis de vente comme ça, les assemblées générales. Si le Covid, il a apporté un truc bien, il y en a apporté d'autres. C'est sympa qu'il y a eu aussi plein de trucs beaucoup plus fâcheux. C'est le DocuSign. On peut tout signer. Les baux, on les signe en ligne. Maintenant, même moi, les gens que je vois en vrai, je fais des baux en ligne. Je n'ai pas besoin de les imprimer et tout ça. Je garde une trace. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ce que je recommanderais. Après, il y a un outil aussi que j'avais regardé. c'était QuickBooks qui est en fait pour la comptabilité. Et même avec un outil aussi qui, en gros, par exemple, tu prends en photo, par exemple, tu mets ton devis sur l'outil et en gros, il repère automatiquement les montants et tout. Il te le met dans un tableau Excel et en gros, ça te fait ta comptable. Et tu n'as pas à toi-même à noter les choses. Donc ça, ça peut être très intéressant. On mettra les liens dans l'outil, mais en gros, c'est QuickBooks avec un autre en parallèle qui est ScanBanks ou un truc comme ça. je ne sais pas comment exact. Mais donc ça, ça peut être très, très sympa pour tout ce qui est devis de construction et tout. Dès que tu as beaucoup de chiffres, tu vois, c'est des trucs que finalement, accumuler, ça te prend du temps aussi au quotidien de tout rentrer dans un Excel, de calculer les machins. Donc, si tu as un outil qui peut t'aider pour ça, c'est top. Ensuite, pour moi, par exemple, pour faire du montage vidéo CapCut qui te génère des sous-titres automatiquement. Donc, tu vois, par exemple, tu fais une visite d'un bien et tout et tu veux mettre des sous-titres, par exemple, poum, sous-titres automatiques. Donc, ça, c'est une révolution aussi. Toi, tu t'en sers de CapCut ? Moi, je m'en sers, ouais, parce que… Et en français, ça marche bien ? En français, ça marche très bien. Donc, par contre, point d'attention, il faut le mettre sur mobile. En fait, moi, ce que je fais, je fais le montage sur le PC qui, en fait, c'est comme le Canva de la vidéo. Ça te démocratise le montage vidéo. Même si tu n'as jamais fait de montage vidéo, tu peux faire des super effets, des super trucs rapidement. Et après, pour le sous-titre automatique, par contre, il faut aller sur la version mobile parce que c'est que en anglais, en espagnol et tout sur le PC. OK. C'est le problème pour le moment, mais bon, après, il y a d'autres outils pour sous-titrer automatiquement. Pour le design, Canva, du moins, le gars, il lance son entreprise, il veut faire des flyers, il veut faire des photos de profils sympas ou tout ça. Justement, ma photo que tu as vue, elle a été générée par une IA. C'est celle que… Que tu m'as envoyée ? Oui, que je t'ai envoyée. Donc, en fait, c'est un outil aussi. Donc, c'est Try It on EA, mais on mettra le lien aussi. OK. Mais 10 à 20 photos de toi, même si tu as des fonds qui sont pourris et tout, ce n'est pas grave. Il faut juste, en fait, ta tête. Et l'outil, en fait, te génère 100 photos donc, bien sûr, elles ne sont pas toutes bien et tout, mais sur les 100, il y en avait peut-être 10 qui étaient vraiment réelles. Par exemple, la photo que je t'ai envoyée… Moi, je ne t'avais jamais vue, donc je crois que c'était ta vraie photo. Le même là, maintenant que tu nous vois, finalement, il n'y a pas trop de différence. Il n'y a pas trop de différence. Donc, par exemple, le gars, il veut se lancer, il veut des photos pro, mais il n'a pas accès ou il n'a pas le budget pour un photographe, tu utilises cet outil. Ça te fait déjà des petites photos sympas. Ce sera la miniature du podcast, vous pourrez la voir. C'est ça. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de ce podcast… Mais les auditeurs, écoute jusqu'au bout, ne t'inquiète pas. C'est ça. Et donc, tu vois, et du coup, quand on va, pour faire des flyers, pour faire des bannières, pour faire quoi que ce soit, voilà, tu as énormément de modèles, tu as juste à modifier. Et ça, justement, quand tu commences, que tu n'as pas forcément les moyens de te payer un logo ou autre, tu pars d'un truc qui est déjà fait, tu le personnalises un peu et puis tu es terminé. Donc ça, ce serait le top des outils que je recommande pour quelqu'un qui veut se lancer. En plus, avec ChatGPT, bien sûr, là, tu peux avoir des idées de contenu, des stratégies de croissance, tu peux avoir même, limite, une liste des, ouais, voilà, près de ce que tu veux. Super intéressant. Et est-ce que tu sais, j'avais une dernière, deux questions. Je pense que, je n'ai pas testé et puis après, bon, il faut peut-être un peu plus creuser. Est-ce que l'IA, ça peut être, indiquer les statuts les plus avantageux fiscalement ? Ça, c'est pareil, c'est du très français, mais à mon avis, parce que moi, j'ai des très, très faibles notions de droit local d'Alsace-Moselle. On n'a pas tout à fait le même droit dans certains domaines et je l'ai testé là-dessus. Je me suis dit, c'est hyper précis, quoi. Et il savait répondre, donc je pense qu'en fiscal, il peut répondre. Je ne sais pas si toi, tu en sais plus. Tu vois, tu dis, par exemple, tu es un expert en juriste, tu vois, notamment dans la création. Je suis un avocat fiscaliste, avocat fiscaliste. dans la création. Un succès. Un succès. Depuis 20 ans, je dois conseiller, allez, qui c'est que je vais conseiller ? On va dire un investisseur immobilier. Pour son premier, allez, on va faire simple, pour son premier achat, quel statut doit-il adopter. Moi, je dirais à l'MNP, on va voir si c'est ce qui sort. Dépendant de nombreux facteurs. Oui, on peut faire des travaux et tout ça. Voici quelques options. Un, l'investissement en nom propre. Ça ne va pas nous aider. Cette option à fond de grande, deux, l'investissement en SCI. Il faut qu'on creuse. Après, tu peux lui dire creuse le 1, creuse le 2. C'est ça. Compare, par exemple, l'option 1 et l'option 2. Et puis, voilà. Mais en gros, ChatGPT peut vous aider. Mais bon, je pense que sur ces questions-là, voilà. Il faut quand même toujours savoir ce que vous faites. Recommander. À l'MNP, il le sort, c'est le quatrième. OK. Ouais. Ouais, il faut toujours, mais impose également des contraintes en matière de gestion et de location. Mais oui, acheter les meubles et les monter. Pour ces questions-là, j'imagine, il vaut mieux justement parler à Thibaut et rejoindre son club pour les conseils d'un expert humain. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Mais au moins, tu sais de quoi parler. Tu vois, je pense que si tu vas avoir, même, je ne sais pas, admettons que tu as des problèmes psychologiques, tu vas sur un chat GPT et tu dis, j'ai ça, ça, ça et ça. Il va peut-être te le diriger vers des trucs. Et après, le jour où tu vas voir ton psy, au moins, tu sauras de quoi parler et pas de la pluie et du beau temps. Là, on a parlé pour les entrepreneurs et tout, mais si tu veux une recette de cuisine, tu dis, OK, à Thibaut tu es un chef cuisinier expert et tout, j'ai deux tomates, j'ai de la crème fraîche, j'ai des pâtes, fais-moi une recette gastronomique. Il va te faire la recette et après, tu cuisines tranquille, toi. Tu vois, c'est Thibaut et tu peux lui demander ce que tu veux. que tu sois un artiste, que tu sois un cuisinier ou autre, tu veux des conseils en séduction, toi, tu as une fille qui te plaît, tu ne sais pas trop comment l'approcher. Voilà, ça nous est tous arrivé. Hop, ne demande pas à tes parents ou à ton pote, demande à Thibaut et puis tu auras peut-être des très bons conseils. Voilà, ça sera. Est-ce que tu peux faire Tinder et Zapier en même temps, genre le truc, il like, après, ça envoie un message de Thibaut et tu mets ton date. Franchement, on n'en est pas loin. Je pense qu'on n'en est pas loin. Là, je pense qu'il y a un moyen de créer un truc automatisé où quand tu as des matchs, tu envoies des messages qui sont en fonction de la réponse de la personne et là, tu peux te créer des dates que tu fais avec un Calendly donc c'est automatisé et tout. Voilà. Voilà, là, c'est encore un autre thème mais tout est possible. Ouais. Ok, top. Je pense qu'on a fait un bon tour. Si on veut te contacter, donc bien sûr, ce sera dans la description mais bon, il y a des personnes qui écoutent en voiture ou en courant. On salue, surtout Romain qui a couru un marathon. Comment on fait ? Principalement en LinkedIn. J'aime beaucoup cette plateforme pour tout ce que ça peut apporter en termes de visibilité et tout et donc, c'est Jean-Briac-Kouadou mais voilà. Comment tu écris ? Tu peux l'épler ? Ouais, alors c'est Jean-J-E-A-N Ok. Espace B-R-I-A-C donc c'est bon pour les bretons qui nous écoutent, dédicace. Et Kouadou, C-O-A-D-O-U, c'est mon nom de famille. Ok. D'où vient le prénom Jean-Briac ? Allez, après je te laisse. Voilà, justement, je n'en ai pas parlé mais je viens d'une petite ville et ce sera aussi une belle conclusion, je viens d'une ville qui s'appelle Guingamp donc en avant Guingamp pour ceux qui connaissent. Ça vient de là-bas. On est 7500 habitants. Je n'avais pas forcément de contact dans l'entrepreneuriat voire aucun. voilà, mes parents sont fonctionnaires et du coup, pour moi, le digital aujourd'hui, c'est l'opportunité pour quel que soit du lieu où tu viens en fait. Tu peux venir du fin fond de la campagne. Si tu as une connexion internet, tu as un bon ordi qui tient la route et tu es motivé, aujourd'hui, tu peux lancer un business digital qui va prendre du temps, bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais tu peux te créer ton indépendance, dire bye bye patron et voilà, vivre la vie que tu veux, gagner pour commencer 2000-3000 euros par mois, ce qui est déjà bien parce que tu fais ce que tu veux, tu fais tes horaires. Et tu peux habiter où tu veux, là où ce n'est pas cher. À Guingamp. C'est ça. Tu as juste besoin d'un wifi et puis c'est bon. Tu peux vivre en Thaïlande, tu peux vivre en Amérique du Sud, on a parlé, l'Argentine par exemple, là où tu veux en fait. Et donc Briac, en fait, c'est le prénom de mon grand-père qui s'appelle Briac et du coup, le père de ma grand-mère s'appelait Jean et donc ma mère a fait un mélange en fait de deux générations, Jean, Briac. Voilà, c'est une histoire. Il est plutôt rare en France mais il est très apprécié des familles bretonnes et des amateurs de prénoms originaux. Voilà ce que nous dit Tchadjipiti sur le souverain. Il a raison, il a raison. Encore une fois, il a raison. Ok, top. Écoute, ça a été un vrai plaisir donc si on veut te contacter voilà, si vous voulez avoir un coaching de deux heures avec Jean Briac, il sera un plaisir de vous faire gagner plusieurs heures par jour et dans tous les cas, je te souhaite, t'es basé où ? En Espagne ? Là, je suis à Madrid du coup parce que justement, j'ai envie de voir ailleurs que… De voir du pays. De voir du pays, d'être dans une banque ville pour aussi s'inspirer de ce qui se fait et voilà, être inspiré par la grandeur. Ok, et tu parles espagnol ? Alors, moi pas du tout. Donc voilà, peut-être avec ChatGPT, j'y arriverai la prochaine fois que je vais en Amérique du Sud. Allez, je te souhaite une très bonne soirée et je te dis à très bientôt. Merci à toi. À très bientôt. Ciao. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada